Bonjour, pour cette cinquième édition du Festival Sainte Tartine, je vous emmène à l'encontre d'Eric Sellier, le chef du restaurant La Maison de la Lauzère à Montpellier. Allez venez ! Bonjour Eric, merci de nous accueillir dans votre restaurant La Maison de la Lauzère à Montpellier. Avec plaisir. Parlez-nous un petit peu de votre cuisine, qu'est-ce que vous aimez faire ici en particulier ? Ici on a fait beaucoup de choses, puisque c'est à 31 septembre qu'on est là. Donc là je suis arrivé ici, j'avais une cuisine plutôt terroir, axée surtout sur la Lauzère. Après je me suis orienté par la gastronomie, avec Pierre, on l'associe, on a essayé de se faire plaisir. Moi j'ai des cuisines qui m'intéressent, donc j'ai travaillé sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui on a arrêté la gastronomie, on est plutôt sur un produit bistrot, bar à vin, avec le produit du terroir, surtout mis en avant et puis la cuisine du marché. Une belle identité de toute manière, la maison de la Lauzère qu'on retrouve dans ces... Toujours en l'ité. Pour y avoir mangé plusieurs fois, je le confie. Voilà. Et aujourd'hui, quel produit et producteur de terroir avez-vous choisi de mettre en avant ? J'ai choisi Pierre Viana, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie. On travaille en sable depuis longtemps, puisqu'avec lui je fais le Grand Cru Céline Morelle. Oui. Depuis des années, ça fait depuis 10 ans qu'on le fait en sable. Et puis il y a un produit qui m'a un peu séduit, donc il est en train de le mettre en place. C'est une huile d'olive auquel il fait macérer des copeaux de bois grillés à 310 degrés. Il est un côté un peu boisé, très agréable. Donc voilà, j'ai voulu mettre ce produit en avant. Et puis Pierre Viana pour tout ce qu'il fait, parce qu'il fait plein de choses. Il est notamment partenaire de l'événement Sainte Tartine depuis le début. Oui, il adore mettre le terroir en avant, et puis son savoir-faire, et puis le savoir-faire de beaucoup de jambes. Oui, tout à fait. Et quelles tartines allez-vous nous préparer aujourd'hui ? C'est une tartine qui est faite à base de pain ou de céréales. Alors j'appelle le pain de céréales parce que c'est un côté, vous verrez dans la recette, où je le fais griller un peu, donc ça fait encore mieux sortir le raie de la céréale. Et puis après je l'associe avec huile de Pierre Viana, des Saint-Jacques marinés, et puis quelques herbes fraîches et puis un petit peu de gronté. Très bien, on va t'occuper en cuisine. Avec plaisir. Ok, donc pour la tartine, je vais vous parler d'abord du pain que j'ai utilisé. C'est un pain au céréales que j'ai pris à la goulagerie du pain et des rêves à Montpellier. C'est un pain que j'ai coupé dans le sens de la longueur. Après, j'ai pris la tranche, on la met entre deux plaques avec papier sulfurisé, entre deux plaques et on cuit à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. On retire les plaques et on va obtenir une tranche légèrement grillée, qui va être un peu plus dure et qui va être très tostée, très beurrée. Ça permet à la céréale de dégager encore son côté, encore très beurrée. Parfait, on va préparer les Saint-Jacques. D'abord, on va couper les Saint-Jacques en trois, je trouve que c'est pas mal. On va rajouter l'huile d'olive, très important, il faut être assez généreux. Citron vert de préférence, mais moi je suis plus citron vert. Un peu de sel de Camargue, piment d'Espelette et poivre du moulin. Ça, on laisse mariner une dizaine de minutes et après on peut dresser la tartine. On prend la tartine qu'on a fait griller, vous voyez, elle est magnifique, elle a ce côté un peu craquant qui va être parfait en bouche. On prend de l'ail, qu'on a haché un peu, j'ai haché avec un peu d'huile d'olive, mais là je vais rajouter l'huile d'olive qui a été faite avec les copeaux. Voilà. On va la mélanger et on va légèrement tapisser la tartine avec cette huile d'olive et un peu d'ail. Ensuite, on va disposer les Saint-Jacques. On va y rajouter un peu de comté. Ça, ça va amener un côté un peu, le côté fruité du fromage. Il y a du fraîcheur et de la couleur aussi, avec du radis. Moi, j'aime bien le citron confit, donc je vais y mettre ce côté un peu qui va amener ce côté un peu acide et salé à la fois. Ça, c'est de la cébette. Ça va amener le côté vert. Un petit peu de coriandre. On va zester au citron vert. Et là, on va y rajouter des petites olives. de la l'olivière de chez Perviala. Une pointe de sisseau qui va amener un peu d'acidité. On va y mettre un dernier coup de peps avec un coup de piment d'escolette. Un petit peu de fleur de sel sur les lignes. Et la fameuse huile d'olive. Dernier moment, là, voilà. Et maintenant, la dégustation.